Les scouts et guides de France ont 100 ans. Et pour souffler autant de bougies, autant prendre son temps. Pendant 3 ans, des défis et animations seront lancés partout en France. Comme au Centre national de formation des scouts et guides de France à Jambesville, dans les Yvelines. Plusieurs dizaines de jeunes, en formation pour les prochains camps d'été, ont pu célébrer leur mouvement et son histoire. Aujourd'hui, nous lançons le centenaire des scouts et guides de France. Les scouts et guides de France, qui réunissaient initialement des garçons, étaient créés en 1920. Et les guides de France ont vu le jour quelques années plus tard, en 1923. Les scouts et guides de France, nous existons depuis une dizaine d'années. Nous avons fusionné les scouts et les guides pour devenir les scouts et guides de France. Et nous avons décidé de fêter ensemble le centenaire historique de nos deux associations. Et aujourd'hui, c'est notre première journée, le 27 juin. C'est une journée un peu particulière. On l'avait imaginé beaucoup plus festive, une journée de rencontre. On a dû revoir un petit peu notre organisation. Il n'en reste pas moins que c'est une journée de départ où, en fait, on a décidé, on a proposé, en fait, de partager le bonheur d'Astro Scoot. Donc, de partager le bonheur en tant qu'ancien scout, en tant que scout actuel, peut-être en tant que scout en devenir. Et donc, de partager nos expériences, ce que nous apportent les scouts et guides de France. Et de témoigner. Donc, c'est une vraie journée de témoignage et de partage pour le lancement de ce centenaire. Ça fait 100 ans que ça dure. 100 ans que les scouts font grandir des jeunes en leur apprenant à se donner. 100 ans que des chefs et des cheftaines donnent de leur temps. Alors, confions, cet anniversaire, Monseigneur, pour que ça dure encore 100 ans et plus. Après un temps de recueillement, ces scouts et guides de France se sont réunis afin d'exposer leurs pensées inscrites sur des photos retraçant un siècle d'histoire. Des messages d'espoir, de joie, d'appels au service à la personne, à la protection de la nature et de l'individu, et des remerciements aussi envers tous ceux qui ont fait exister le mouvement des scouts et guides de France. J'ai choisi cette photo parce que, pour moi, elle représente le scoutisme dans son ouverture au monde et dans son lien entre les personnes. Je trouve aussi que le fait qu'il y ait une femme scout et un homme scout, ça montre aussi l'évolution du scoutisme, qui a commencé comme un mouvement juste de garçons, puis qui s'est ouvert aux filles, et qui maintenant est co-éduqué. Et je trouve que c'est en accord avec le monde dans lequel on vit, qui est un monde où les hommes et les femmes vivent ensemble. Donc j'ai mis une phrase à laquelle je tiens beaucoup, j'ai mis « éduquer à l'émerveillement ». C'est un peu bizarre comme phrase, mais il faut essayer de la comprendre. C'est « éduquer » dans le sens où je conçois le scoutisme comme une forme d'éducation et à l'émerveillement, parce que pour moi, quand je suis arrivé dans le scoutisme, c'était vraiment tant de choses à découvrir, avec des gens qui avaient beaucoup de choses à m'apprendre. Et donc j'ai mis « éduquer à l'émerveillement » pour les 100 prochaines années, et c'est tout ce que je souhaite au scoutisme français. Alors moi, j'ai choisi une image assez particulière, parce qu'on voit un grand nombre de jeunes autour de la table qui sont en train de préparer un repas. Et moi, ce qui me choque le plus dans cette photo, c'est vraiment la différence qu'on a par rapport au mouvement actuel. On a vraiment plutôt des habits traditionnels, avec un équipement qu'on ne voit plus trop. Et je trouve que c'est vraiment une chance de pouvoir voir un mouvement évoluer et de voir qu'il ne dépérit pas. Et j'ai beaucoup d'espoir aussi pour les années futures. J'espère qu'on va avoir de plus en plus de jeunes, de plus en plus motivés. Et c'est vraiment ça qui me motive à faire chef scout et à voir nos jeunes grandir. Un anniversaire tourné vers l'avenir. Bien d'autres actions seront lancées à l'avenir. La page Facebook du centenaire des scouts et guides de France répertorie l'ensemble des animations proposées par ces jeunes. Merci. 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 Applaudissements Applaudissements Applaudissements